What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous un magnifique mémoire, merci à tous pour une nouvelle compagnie de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur le skyblock d'un pixel et je vais vous montrer une technique pour se faire de l'argent plutôt facilement lorsque vous êtes alchimie niveau 50 ou moins, ou dans les alentours du moins ça c'est plus intéressant que lorsque vous êtes niveau d'alchimie 50 parce que vous pouvez vous faire plus d'argent donc c'est très simple les amis, aujourd'hui on va utiliser beaucoup d'items de potions donc on va commencer avec 3 tiers de viking tier, 3 tiers viking tier qui sont à 15 000 chacun donc 15 000, 15 000, 15 000, nous allons ensuite prendre des slayers énergiques qui sont à 5 000, 5 000, 5 000 si je ne me trompe pas et plein de decent coffee, plein de trucs, donc vous allez voir, ça vous prend déjà masse d'items comment trouver ces items là, c'est très simple, il y en a un qui se fait dans la jungle avec la kite mais celui-là je ne vais pas vous le montrer vu que c'est les viking tier, ils viennent tout juste d'aller les chercher nous allons aller à Siris, donc lorsque vous allez parler, vous allez ici sur le côté à l'ami de Siris il va vous proposer des petits, donc des voilà, 10 000$ pour un slayer énergie, chacune, ça va être 30 000$ pour 3 et 1000$ pour les Tuddy Fruity nous avons ensuite, celui-là juste ici, nous avons l'autre marchand qui vend des slayers, des coffees plutôt qui est juste ici et ça nous coûte environ, on prend souvent, donc c'est 5 000$ le café et 1 500$ le knock-off call-off donc on voit, ça coûte déjà un bon petit 100 000$ et plus pour juste les breuvages lorsque vous avez les breuvages, vous allez les mettre dans vos potions, donc vous allez dans vos alambics et vous allez mettre les items qu'il faut, donc comme vous pouvez voir, moi j'ai déjà commencé ici à faire je me suis chier vu que mon recording n'avait pas lancé, mais comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé j'ai déjà mis aussi des blocs de glowstone, donc j'ai déjà mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de glowstone on va calculer à la fin combien ça va nous goûter exactement un splash et combien on peut vendre ce splash, donc on a déjà mis 7 blocs de trucs donc on va mettre des blocs maintenant de redstone dans le dedans nous allons aussi aller chercher des trucs qui nous manquent donc il va nous manquer quelques petits trucs pour faire nos potions donc voilà, le temps que tout ça se cuit, nous allons plutôt aller chercher des magic find, spirit et combat donc les combats XP les amis se trouvent dans les cadeaux lorsque vous ouvrez les cadeaux, vous pouvez tomber sur ce potion là les spirit potions sont trouvables dans le marchand du spooky à le même endroit que les magic find donc malheureusement, ici voilà, magic find, 3 magic find, parfait ensuite ça va nous prendre des bouteilles comme ça et ça va nous prendre des verrues comme ça parce que ça va nous prendre aussi pour faire des enchantés de rabbit et la trou essence, ça va nous prendre des potions aussi ah, j'allais presque oublier aussi le saumon on a besoin d'un saumon pour faire la potion de dodge donc c'est parti, les potions vont être faites j'ai oublié bien sûr la putain de glowstone enchantée donc c'est justement l'étape qu'on est rendu donc la glowstone enchantée, c'est parfait, on a ça donc on met la glowstone enchantée les amis on fait les potions, je les met toutes dans un coffre et je vous reprends après pour calculer combien ça nous a coûté ok, donc j'ai terminé les potions, ça nous fait un total de 14 potions sauf que nous avons utilisé seulement 13 blocs de redstone donc à 13 blocs de redstone, ça nous fait 975 000 à peu près on va les arrondir à 75 000 chacun donc 975 000 ensuite nous avons utilisé 13 blocs de glowstone donc ça nous fait 13 blocs de glowstone à 115 l'unité ça nous fait à peu près 1 300 000 à peu près ensuite nous avons utilisé 100 000 pour faire les potes du début et nous avons utilisé un autre 100 000 pour faire 92 000 pardon 98 000 plutôt, donc 98 000 pour le bloc de lampe enchantée ce qui nous fait un total de 2 553 000 $ dépensés pour faire ce splash donc là vous allez me dire ouais mycons, c'est dur de se rembourser tout ça etc certes oui, mais comme vous allez pouvoir voir je ne vais pas le faire avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui parce que ça va être très très long, ça prend du temps et tout et je n'ai pas nécessairement le temps mais c'est une technique pour se faire de l'argent comme une autre donc je vais remettre ça là, comme vous voyez ici dans mon coffre je me suis séparé toutes mes potions et comme vous voyez toutes les potions sont à 0 parce que j'ai le max sauf la combat parce que la limite sur les potions de boost est de 54 minutes donc maintenant tout ce que nous avons à faire c'est de trouver un lobby avec des gens donc on crée un party par exemple, je vais vous donner un exemple on va créer un party donc juste, je ne sais pas, qui qu'on pourrait inviter n'importe qui, on va m'inviter, moi ça on ne peut pas s'inviter vous créez un party avec un de vos potes vous faites sur votre île un stand pour que les gens puissent venir donc idéalement, quand les gens spawnent ils peuvent directement vous trahir et là, vous allez faire de l'avortisement donc vous allez sur les lobbies vous dites par exemple je vends un splash pour 100 cas lorsque vous allez vendre un splash pour 100 cas les amis, ça va vous faire 2000 on peut rentrer jusqu'à 24 personnes dans un serveur donc vous allez pouvoir rentrer 24 personnes dans un lobby et là, vous allez me dire ouais, Maricon, comment je fais pour trouver un lobby qui est vide et tout ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer donc lorsque vous avez vos 24 personnes vous dites aux gens d'attendre et là, vous allez tout simplement essayer de trouver un lobby comme ça jusqu'à temps que vous en ayez un qui soit tout, 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 tout vide et lorsqu'il y a un qui est tout vide vous dites aux gens go, venez, venez les gars je vais vous et là, vous warpez ou vous dites aux gens de vous follow donc là, ça peut être difficile des fois à trouver des lobbies ça peut prendre du temps mais on va bien finir par trouver un lobby parce qu'on est tout seul bien sûr, vous pouvez être 22, 23 ça ne dérange pas là, voilà, on en a un tout seul donc là, je peux dire go follow et là, les gens, ils vont follow et là, hop hop, follow et là, les gens ils se follow tu dis à la G House les gens s'en vont à la G House ils vous ont déjà payé donc, peu importe si vous si les gens ne viennent pas attendre pour le splash tant pis ils vous ont déjà payé vous avez déjà reçu vos 2400 de monnaie mais là, vous êtes en train de vous dire ouais, Maricon Maricon, 2400 c'est pas le montant que j'avais que j'ai payé j'ai payé 2500 000 et oui, les amis vous avez payé 2500 000 c'est très simple parce que vous avez encore deux sets de potions ensuite à refaire donc, si vous refaites 2400 000 x 3 donc, par exemple on va clean la calcatrice donc, on va faire 2.4 millions x plutôt x 3 ça donne un total de 7 200 000 de monnaie que vous venez de vous faire juste en faisant un splash parce que ça, c'est un splash tout ça, ça vous a coûté 2 400 000 et vous le revendez à des gens et en même temps à vous-même pour 7 200 000 ce qui est énorme les amis il y a un profit énorme à se faire avec les splashes malheureusement ça prend justement de la patience et surtout ça prend la foi donc, je vais vous montrer on va essayer d'en trouver un moi, je vais garder mes potions pour mes viewers quand je fais des lives et tout sur Twitch en ce moment, je fais beaucoup de lives sur Twitch mais je vais essayer de vous trouver un splash et vous montrer comment ça fonctionne donc, par exemple je vais prendre 100 000 dans ma banque donc, 100k et là, je vais essayer de trouver donc, voilà on voit « Do visit at me » donc là, on va visiter le gars « It's M7 » et là « For God Splash » donc, qu'est-ce qui va se passer ? c'est que la personne je vais le rejoindre il va nous dire donc, les règles c'est juste ici donc, voilà « No refund unless my fault will be full misspot » voilà donc, voilà « Inutrade » donc, vous tradez la personne vous, il va vous montrer les potions donc là, vous montrer les potions tu vois, on voit des potions de 49 minutes donc, on enlève et là, nous, on paye 100k il nous manque toutes les potions voilà on le paye 100k et ensuite, on a juste à attendre dans le parti il va nous inviter donc, on attend qu'il nous invite dans le parti il nous a parti voilà et là, on attend avec les autres gens et là, on peut voir il a 18 personnes donc, le jeune homme ici il s'est fait déjà pas mal de thunes donc là, on va à notre île et on attend que le jeune homme nous paye Warp ou qu'il nous dise que c'est prêt le truc que vous devez faire par exemple c'est que c'est vous qui êtes chef donc, c'est vous qui doit trouver des gens déjà, vous savez bien d'avoir un ami qui advertise pour vous comme là, lui aussi il fait un splash c'est bien d'avoir quelqu'un qui le fait pour vous mais bon c'est quand même assez compliqué à organiser etc mais il y a un gros profit à se faire comme je l'ai dit vous avez vu de 2 400 000 à 7.2 millions par splash par 7 de potions fait ça peut être un profit juste énorme si vous faites ça toute la journée vous investissez 2 millions vous avez 7 millions bon, ça peut être plus ou moins parce que vous pouvez charger 125 000 si vous êtes niveau 50 comme là, lui il m'avait payé 100 000 pour un niveau pas 50 donc vous voyez si je suis niveau si la personne est niveau 50 ou si vous êtes niveau 50 vous pouvez faire excessivement plus de monnaie donc je vais vous montrer lorsque le jeune homme va nous payoir pendant ce temps là je vais attendre et activer mon parotte donc je vous dis à tout de suite voilà donc là vous avez vu le gars il a trouvé un lobby donc voilà on est dans le lobby avec le gars et comme vous voyez là on va tous se diriger vu qu'il a dit G House donc les gens se dirigent vers la G House non 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 not here non 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 et voilà on est ici on se met ici le lobby est full on se met en F5 on attend qu'il nous splash les potions normalement c'est vous qui va vous splash les potions maintenant il n'y a plus de limite de potions il faut savoir que vous pouvez lancer les potions sur vous même donc vous pouvez être par terre ici vous avez juste à chini à sneak et lancer les potions par terre et le tour sera joué donc voilà on attend qu'il nous va nous splash et je vous je vais vous montrer donc il a quoi dans la main il a un bloc je sais pas c'est bizarre allez splash mec splash allez je vais attendre qu'il splash je vous reprend après le splash il y a peut-être des petits problèmes que vous allez avoir comme là on a des problèmes en fait parce que les gens quittent le parti dès que le gars dit follow les gens ils lèvent le parti ils warpent leur guilde et tout donc ça fait en sorte que c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans le lobby donc essayez de vous laisser quand même 2-3 places de libre peut-être laisser 2 places donc à la place de faire 24 personnes faites peut-être 22 personnes ça vous donne 2.2 à chaque fois 2.2 x 3 ça vous donne 6.8 donc attends ouais 6.6 ouais je sais pas je suis je suis mongol donc bon vous avez compris ce que je veux dire quoi donc on va espérer qu'il peut le splash bientôt il nous a fait changer de lobby vu qu'il y en avait justement qui avait Warburg Hill et la moitié des gens ils n'étaient pas là donc là il a encore changé en quoi je crois qu'il a encore changé ouais ok c'est bon encore une fois c'est compliqué genre juste d'ouvrir enfin les gens ils ont livre quoi la plupart des gens ont livre c'est compliqué comme je vous l'ai dit mais c'est une façon de se faire de l'argent quoi enfin c'est pas tous les jours que c'est sûr que c'est pas facile facile mais hé quand on prend il n'y a rien de facile dans la vie les gars enfin je veux dire 7 millions comme ça 6 millions c'est pas voilà les gars il a quitté le parti je crois qu'on s'est fait arnaquer on est tombé sur un arnaqueur non je vais voir s'il nous a arnaqué ou pas je pense qu'il nous a arnaqué mais bon on verra bien il est toujours dans le lobby peut-être qu'il va nous splash peut-être que non on verra je vous reprends lorsque j'ai retrouvé une solution ça se peut qu'il y ait des gens qui arnaquent comme ça ça se peut que vous fassiez ban aussi j'ai vu il y a 2-3 jours que ça s'est fait ban comme ça donc si les gars ne splash pas on peut le report il peut se faire ban pour arnaque no more faudrait voir essayer de ne pas arnaquer il est encore là it's m7 mais bon voilà ah voilà il splash bon voilà la moitié des potions l'autre moitié qui arrive voilà il doit en rester une ou deux normalement voilà 2 jasper wow ok c'est un putain de splash en fait thank you voilà 100 000 pour full pot il ne nous a pas arnaqué et maintenant les amis on a tous les potes du jeu et nous pouvons aller faire des mobs ou peu importe ce que nous voulons faire nous avons notre splash et techniquement si j'ai arrêté du plasheur je me ferais fait 2 millions 2 millions 400 000 parce que j'ai chargé 100 000 à chaque comme lui c'est fait et là 2 millions 400 000 fois 3 ça fait 7.2 millions donc c'est quand même un bon profit de sa mère si vous faites juste des potes une fois vous payez 2 millions et puis hop vous faites un petit profit de 5-6 millions c'est pas mal du tout donc voilà merci à tous d'avoir écouté j'espère que cette technique pourra vous rendre vous se rendre utile à vous si vous êtes quelqu'un qui est haut niveau et que vous savez plus trop quoi faire sur ce qu'est bloc et vous voulez vous faire une technique pour faire de l'argent vous pouvez faire ça il faut quand même savoir bien parler l'anglais parce que la plupart des gens qui vont rejoindre votre partie c'est souvent les anglais sinon vous pouvez toujours vous servir de discord il y a des discords qui vous permet de faire des paid splash dont le mien donc vous pouvez rejoindre dès maintenant dans la description et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Icons ciao ciao ciao